Les protestations qui durent depuis plusieurs jours dans le vaste sud algérien contre l'exploitation du gaz de schiste posent une fois de plus la problématique de la gouvernance. La coordination pour les libertés, la transition démocratique et pour la mobilisation de la population à Insalah, et exigent l'arrêt immédiat des travaux d'exploitation. Dans un communiqué publié aujourd'hui, la CNLTD affirme que des études scientifiques ont prouvé que l'exploitation de cette ressource est un véritable danger. Le Premier ministre Abdelmalik Sellel a dit dans un message posté sur sa page Facebook que le gouvernement n'avait délivré aucune autorisation du gaz de schiste en Algérie. Il a notamment précisé qu'il y aurait tout d'abord des évaluations d'une durée de deux ans afin de s'assurer qu'il n'y aurait aucun problème néfaste sur l'environnement. Par ailleurs, la CNLTD reproche au pouvoir de décider d'une situation de telle ampleur sans prendre la peine de consulter la population. Djilali Soufiane, président de Djil al-Jadid, un parti membre de la CNLTD, s'est rendu aujourd'hui à Insalah pour prendre part à la grande marche prévue après la prière de vendredi contre le gaz de schiste. Sous-titrage Société Radio-Canada